Mes chers compatriotes, au terme du mandat que vous m'avez confié, le moment sera venu pour moi de vous servir autrement. Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat. Selon le Héral Tribune, Jacques Chirac devrait être convoqué au mois de juin comme témoin assisté dans le dossier des emplois présumés fictifs du RPR. A l'époque des faits, Jacques Chirac était maire de Paris et président du RPR. Je pense que Jacques Chirac aura été le plus mauvais président de la République de l'histoire de France. Je perds en sa personne et je m'en félicite mon meilleur ennemi. Ne composez jamais avec l'extrémisme, le racisme, l'antisémitisme ou le rejet de l'autre. Dans notre histoire, l'extrémisme a déjà failli nous conduire à l'abîme. C'est un poison, il divise, il pervertit, il détruit. Tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Les Français sont des héritiers, même s'ils ne le méritent pas. Ils sont les héritiers d'un patrimoine immense qui est à la fois matériel, artistique, spirituel, intellectuel. Et ils le sont parce que les générations qui les ont précédées ont travaillé et lutté sur ce territoire pour leur constituer ce patrimoine. Dans Paris occupé, à partir de 1943, seules quelques dizaines de résistants communistes étrangers, organisés dans la MOI, la main d'oeuvre immigrée, mènent la lutte armée. Pour les contrer, ce ne sont pas les Allemands, mais la police française qui est en action, les brigades spéciales des renseignements généraux. Étrange paradoxe, voilà des hommes et des femmes, étrangers pour la plupart, luttant pour la libération de la France, mais traqués, filés, arrêtés par des policiers français qui vont les livrer à l'occupant allemand. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à dire qu'il y a une identité nationale ? Et qu'est-ce qu'il y a de choquant que de dire que l'immigration, Laurence Ferrari, c'est la France dans 30 ans ? Comme les vagues d'immigration des Italiens, des Hongrois, des Européens de l'Est, c'est peut-être des Italiens, Mme Ferrari. Ça fait la France d'aujourd'hui. Mais si on ne dit pas à ceux qui vont nous rejoindre, vous allez participer à la construction de la République de demain. Mais c'est ça la République. Il y en a que ça choque, en tout cas. Je trouve assez ignoble de faire cet amalgame entre l'identité française et les travailleurs immigrés étrangers qui viennent ici pour contribuer à la croissance économique de la France et qui, je le rappelle quand même, viennent à la demande des entreprises. Le racisme, c'est la forme extrême d'une sorte d'hallucination de la différence. Pousser la différence à bout revient à un moment donné à vouloir l'abolir, c'est-à-dire exterminer l'autre pour abolir la différence. Parce qu'elle est insupportable. Vous savez à quoi m'a fait penser M. Chirac l'autre jour, quand il parlait de l'amour de la France ? Il m'a fait penser à ce mari violent qui, ayant roué de coup sa femme, la voit partir sur un brancard avec deux infirmiers et lui prend la main en lui disant « Tu sais, chérie, je t'aime quand même. » Mon mari m'a battu et humilié pendant dix ans. Il m'a cassé plusieurs fois le nez, les côtes, les dents. Mais depuis quinze jours, c'est enfin terminé. En France, tous les trois jours, une femme meurt victime de violences conjugales. Parlez-en avant de ne plus pouvoir le faire. Appelez le 3919. Les premiers mois de la campagne n'ont visiblement pas convaincu les Français. Ils sont près de la moitié, 46%, à ne pas encore avoir choisi leur candidat pour le premier tour. Plus inquiétant, un sur trois, soit 61%, ne fait confiance ni à la gauche ni à la droite pour gouverner le pays. Pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon esprit. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime.